Coucou tout le monde et bienvenue j'espère que vous allez super bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour parler des sims et du futur du jeu c'est vrai que depuis la sortie de mini maison qui était en janvier si je ne me trompe pas on n'a pas eu de nouvelles il n'y a pas eu vraiment de nouveaux contenus de nouvelles annonces ou quoi mais ça y est ça y est la team des sims est sortie de son silence et on a eu enfin quelques nouvelles alors vous l'avez déjà peut-être certainement croisé j'en ai parlé sur l'onglet communauté de la chaîne et en story instagram je crois mais ben vous n'avez pas forcément tous des réseaux sociaux où vous n'avez pas forcément le réflexe d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans l'onglet communauté du coup je me suis dit pour être sûr que vous ne loupiez pas l'info je vais vous en parler rapidement comme ça ben voilà ça peut servir au plus grand nombre et puis et puis voilà donc je vais vous montrer en fait directement c'est l'un des producteurs du jeu sur twitter qui a tweeté un article parlant des nouveautés des sims alors je l'avais retweeté mais c'est vrai qu'à ce moment là c'était en anglais d'ici que je fasse la vidéo on a eu une traduction en français de l'article donc en gros ce qu'il raconte c'est qu'il donne des nouvelles de l'équipe et de ce qui va nous arriver d'ici les prochains mois donc directement je vous le dis l'annonce la grosse annonce de cet article c'est que dans les six prochains mois nous allons avoir trois nouveaux contenus un pack d'extension un kit d'objets et un pack de jeu voilà c'est ce qui est écrit justement ici donc dans cet article je vous mettrai d'ailleurs le lien de l'article en question dans la description de la vidéo si vous voulez prendre le temps de le lire plus en détail mais en clair donc ce qu'il raconte déjà il commence par expliquer que ben à cause du confinement et de la situation actuelle les équipes des sims depuis le 16 mars sont en télétravail elles aussi donc il a fallu qu'ils s'adaptent à tout ça et que forcément ben tout va plus lentement donc ça c'est un problème assez global mais ça a contribué à ce qu'on ait un petit peu moins de nouvelles du jeu donc concrètement ce qu'il explique c'est qu'il travaille actuellement sur le nouveau kit d'objets communautaires donc celui ci c'est pas trop une surprise on sait ce qui va arriver le prochain kit sera donc le fameux kit tricot loisirs créatifs vous savez pour lequel il nous reste encore un vote il n'y a pas de nom encore c'est justement le dernier vote qu'il nous reste à faire normalement ça va arriver courant avril si on suit le planning qui nous avait été donné il ya quelques temps ensuite il travaille sur donc le nouveau pack d'extension qui apparemment sera une surprise voilà il prévoit d'ajouter de nouvelles choses courantes l'été donc ça j'imagine que ça viendra dans des et dans des mises à jour pardon ils disent que c'est pas des changements énormes mais que ben ils vont être fantastique donc on va voir un petit peu ce qu'ils nous réservent moi j'ai hâte de savoir un petit peu de quoi ils retournent et du coup une autre sim prépare également le nouveau pack de jeu je vous rappelle et bien évidemment que ce sont des équipes différentes qui travaillent sur les kits sur les packs de jeux et sur les packs d'extension c'est à dire que quand certaines personnes de la communauté râle parce qu'il ya un contenu qui sort qu'ils ne voulaient pas et que du coup ça retarde le reste c'est totalement faux puisque à chaque fois ce sont des équipes différentes donc par exemple s'il ya un pack d'extension qui sort sur un thème que vous n'aimez pas et que vous pensez que du coup ça va retarder une autre sortie de contenu que vous aimez mieux ça n'a aucun rapport voilà il peut sortir un thème que vous adorez en pack de jeu la sortie du pack d'extension ne va pas retarder le pack de jeu voilà histoire de remettre un petit peu les choses dans leur contexte et donc apparemment le nouveau pack de jeu est une première pour les sims donc ça sera une surprise déjà que apparemment le thème du pack d'extension sera une petite surprise en plus de ça le pack de jeu sera une première donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'ils vont nous réserver c'est vrai que jusque là on a tous un petit peu spéculé sur des thèmes assez classique des thèmes qu'on pensait voir arriver prochainement alors qu'ils arriveront du coup certainement après mais j'allais vous proposer justement en commentaire de faire vos pronostics bon le kit du coup on sait ce que ce sera mais qu'est ce que vous pensez qui va arriver pour le pack de jeu et le pack d'extension sachant du coup ce sera des surprises parce que c'est même moi en spéculant je me suis dit bon le kit c'est tricot ok ensuite pack de jeu j'imagine bien un truc à la montagne au ski puisqu'ils nous ont un petit peu teasé à ce sujet et que ce serait plutôt une destination de vacances un peu comme on a le camping et la jungle ce sont des packs de jeu donc je me suis dit ça ok et puis certainement le pack d'extension la ferme je pense que on est tous un petit peu d'accord sur ses prévisions mais apparemment ce serait pas ça vu que ce serait une première et une surprise donc bon voilà du coup ça titille beaucoup ma curiosité n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup ce que vous vous en pensez ce que vous imaginez qui puisse arriver dans les sims qu'on n'a jamais vu avant et qui serait fun à avoir et puis ben voilà j'espère que la petite vidéo vous aura été utile si jamais vous n'étiez pas au courant voilà c'est juste une petite vidéo de temps en temps comme ça pour blablater je me dis que c'est plutôt sympa et j'espère que vous aimez ce format du coup je vous fais des gros bisous merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis encore une fois n'hésitez pas à partager votre avis voilà moi je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous